Alors, l'affaire Russell qui s'est éclatée sous SC continue de faire jaser. Cette fois-ci, il a écrit une lettre d'excuse aux employés de Williams. « Il y avait une raison et une seule pour laquelle nous avions l'opportunité de marquer des points ce week-end. C'est parce que chacun d'entre vous donne 100% et pousse cette voiture à la limite. J'aurais pu signer un bon résultat. Je souhaiterais plus que quiconque avoir gardé la voiture loin du mur et l'avoir ramené à l'arrivée avec un point ou deux. » Poursuit-il avant de noter toutefois qu'il souhaite garder son approche agressive de la course. « Nous sommes des compétiteurs. Nous ne sommes pas ici pour jouer à la sécurité. Nous allons courir pour repousser les limites. Cela résultera en une déception énorme ici et là, mais du moment où nous levons le pied de l'accélérateur et que nous commençons à opérer à 95%, autant rester à la maison. » C'est pas faux, même si Mercedes font ça depuis le début de saison, vu la voiture qu'ils ont du coup. « Nous savons tous que nous avons une voiture qui a besoin d'être poussée à la limite, et parfois au-delà, pour se battre pour les points par moment. Je peux sentir que nous nous en approchons doucement mais sûrement. Aucun doute quant au fait que le jour où ça arrivera, ça n'arrêtera pas et on sera lancé. Le futur est brillant pour l'équipe. » Très optimiste Russell dans sa lettre. Voilà qu'il devrait donner un coup de motivation supplémentaire à l'équipe Williams et aux mécados. Voilà, je pense qu'il faut qu'ils digèrent ça tranquillement. Et bon, grand prix de Turquie, on n'en parlera déjà plus. Bon après, à la régulière, pour Williams, les points, ça me semble encore compliqué, même si la voiture s'est quand même améliorée, il faut le reconnaître. Elle est moins pourrie qu'en 2019. En 2019, c'était une catastrophe. Là, c'est vrai que c'est pas mal. Ils se battent plus, on va dire, entre la 13e et la 16e place. Avant, c'était dernier tout le temps. Donc, il y a du progrès chez Williams. On espère qu'ils marqueront des points cette saison. Je vous laisse réagir. Ciao.